... Au Cameroun, chez les Douala, on chante les mêmes louanges au fleuve depuis des générations. Installée dans l'estuaire du fleuve Voury, l'ethnie Douala fait partie du peuple sawa, le peuple de l'eau. Cet élément est le fondement de leur identité et de leur réussite. Aujourd'hui, les Douala ne représentent qu'une minorité parmi des centaines d'ethnies camerounaises. Pourtant, on leur doit une grande part de l'histoire du pays. La plus grande ville du Cameroun porte d'ailleurs leur nom. Installés sur le littoral, ils ont été entre le 15e et le 19e siècle des intermédiaires incontournables entre les peuples indigènes et les étrangers venus de la mer. Fin commerçant, ils ont tiré pouvoir de cette position privilégiée avant d'en faire les frais politiques à la charnière du 20e siècle. Dans l'estuaire de Douala, l'activité des sawas est toujours intense. Les pirogues se croisent et se recroisent. Dans ce décor dominé par les eaux, ces embarcations sont restées le meilleur moyen de se déplacer et d'exploiter les ressources. Tout ce que vous voyez là, nous sommes au littoral, nous sommes dans les berges de Vori, nous sommes à Youpoué. À Youpoué, on ne trouve que les sawas qui font de la pêche quand il veut, comme il veut, au tout moment. C'est pourquoi ils sont là, ils sont au bord de l'eau, ils sont devenus le meilleur de l'étranger. À Youpoué, comme partout sur le fleuve, les doualas doivent ce mode de vie à leurs lointains ancêtres qui auraient fui la vallée d'une île il y a 2000 ans. Ils auraient traversé le continent en empruntant les fleuves jusqu'à se sédentariser dans la région au 15e siècle. Le geste que je viens de faire, ça prouve que nous sommes en contact de l'eau. On a les ancêtres dans l'eau. Quand on veut le sol, quand on veut les poissons, quand on veut n'importe quoi dans l'eau, on implore les ancêtres et ils nous donnent, c'est comme vu. Donc on a un rapport avec les ancêtres. Voilà pourquoi vous voyez le poisson qui vient de pêcher là tout de suite. La pêche, c'est pour nous l'activité noble. Le sawa devient riche par rapport à sa pêche qu'il fait tous les jours. C'est pourquoi il est là, c'est pourquoi il devient le maître du littoral. Cette domination du littoral a fait passer les doigts-là de simples pêcheurs à de redoutables commerçants. Leur connaissance de l'estuaire et de la navigation sur le Vouri en ont fait un peuple incontournable dans le transit de marchandises. Ces berges, aux allures de petits ports endormis, ne reflètent en rien l'activité grouillante du centre-ville. Youpoué est le plus grand centre d'approvisionnement en poissons de la région. Son marché alimente tout le Cameroun. Tous les jours, les habitants viennent ici se régaler. Le fruit de la pêche des Douala a une réputation qui dépasse les rives du Vouri. Tout à l'heure, j'aime plurier la présence des ancêtres. Ça, c'est leur don qu'ils nous ont donné. Ça, c'est du bon poisson frais. Ça prouve de toute maladie, de toute mauvaise chose. C'est pourquoi on le mange avec appétit. Youpoué était autrefois l'un des nombreux petits villages de l'estuaire. Tous font désormais partie de la grande métropole de Douala, ville cosmopolite de plus de 3 millions d'habitants. Cette cité tentaculaire est la capitale économique du Cameroun et le plus grand port de l'Afrique centrale. Son succès est intrinsèquement lié à l'activité d'Edouala. Ses rois marchands en ont fait le centre de tous les trafics. Il faut quitter les quais encombrés et partir vers la mer pour comprendre ce qui s'est joué au 15e siècle dans l'estuaire du Vouri. Quand on voit cette nature épaisse, touffue, on se rend compte de l'ambiance qui régnait lorsque, partant de Douala, des pirogues bondées d'esclaves traversaient les couloirs secrets de la mangrove pour Manoka, qui était l'une des plaques tournantes de la traite négrière. Située dans l'immense estuaire du Vouri, à 40 minutes de pirogue du port, Manoka est la plus grande île du Cameroun. Ses plages désertes font face à l'océan. Sa situation stratégique dans le golfe de Guinée en a fait la porte d'entrée de l'Afrique centrale pour les bateaux européens. Les saouas sont à l'époque leurs premiers contacts. Les Douala sont des commerçants. Toutes les richesses venant de l'interland, de l'intérieur, passent par eux. Et c'est eux seuls qui ont le droit de négocier avec l'étranger. S'agissant de la traite négrière, ils étaient en alerte. Les explorateurs qui sont venus au 15e siècle voulaient des épices pour les marchés européens. Ils sont tombés sur une mine d'or. L'ivoire, l'ébène et l'autre ébène. Et ils ont retenu de plus en plus d'indigènes qui avaient été, soi-disant, recrutés pour des travaux de transport, de marchandises. Mais qui ne revenaient jamais. Selon des récits de commerçants hollandais, les Douala sont décrits comme une tribu vigoureuse, entreprenante, excellente collaboratrice dans le commerce des esclaves. Une lecture de l'histoire dans laquelle les saouas ne se reconnaissent pas. Certains chefs saouas avaient eu à céder certains de leurs enfants, certains de leurs employés à ce commerce-là. C'est pas avec la machette ni la lance qu'on pouvait lui livrer bataille. Ou alors on acceptait de mourir soi-même. Mais l'Occident s'est jeté sur ce fait pour dire que les chefs saouas étaient complices, etc. Bon. Qu'il en soit ainsi, s'ils le veulent, la traite négrière est devenue une affaire de grande économie. En 1849, les saouas s'engagent à arrêter la traite négrière en quête de nouveaux partenaires commerciaux. Et se tournent alors vers les comptoirs allemands installés sur les côtes. 40 ans plus tard, Bismarck signe un accord commercial qui octroie aux Allemands la gestion administrative de la région. Sur une autre plage de Manoka, une tour enchâssée dans le sable brun lutte depuis cette époque contre la marée. Elle est l'un des symboles de cette entente de circonstances entre saouas et colons germaniques qui va bouleverser le pays. Les Allemands s'installent, signent avec les chefs doualas, deux en particulier, King Bell et King Aqua, le traité de protectorat qui sera violé 30 ans seulement après sa signature. Les doualas avaient précisé que les lieux d'habitation, les plantations qui sont les leurs, les tombes où sont enterrés leurs ancêtres, soient sacrés et intouchables. Malheureusement, arrive l'expropriation des doualas des bords du fleuve, c'est-à-dire ces territoires qui étaient tenus pour sacrer dans le traité. Les deux rois saouas refusent de plier sous le joualement. Aqua est exilé au sud du pays quand Abel, on dit qu'il aurait été enfermé dans cette tour, puis pendu à doualas. C'est ainsi que les doualas ont perdu leur pouvoir économique et sont devenus les plus gros adversaires des colons, quels qu'ils soient. Les Allemands prennent possession de la ville et construisent un port industriel. La douala moderne est née. A la fin de la Première Guerre mondiale, les Français récupèrent le Cameroun et les saouas, qui ont gardé leur réputation anticoloniale, ne retrouvent pas leur position. Aujourd'hui encore, ils ne représentent plus qu'une infime partie des 25 millions de Camerounais. A douala, ils possèdent pourtant un palais qui symbolise la résurgence de l'identité saoua. Avec son toit rouge et son bosquet de palmiers, le Mukanda fut construit en 1990 par le prince Dikaakwa, un illustre descendant de la lignée royale. Son style éclectique rassemble des architectures traditionnelles et européennes. Ses murs sont tapissés de symboles. Nous sommes accueillis au palais Dikaakwa Gnabunambela par les symboles même de la royauté et de notre mythologie animale. Le lion, roi de la savane, et le léopard, roi de la forêt. Ce symbole est égyptien, de l'Egypte ancienne. C'est la croix égyptienne appelée Ankh, c'est-à-dire l'âme de vie, qui rappelle une autre spiritualité à nous les sawas et le long séjour des sawas et des autres négois africains en territoire égyptien. Ce palais abrite le Ngundo, le parlement des sawas qui édicte les règles de la communauté et gère les conflits internes. C'est aussi un lieu rituel pour le peuple de l'eau. Nous sommes dans la salle du royaume où s'opèrent les rites d'adieu aux chefs et aux patriarches décédés. D'où la présence des herbes sèches représentant la mort. Tout cela représente un héritage à conserver. Les sawas sont aujourd'hui orphelins de leur puissance passée. Ils continuent néanmoins d'entretenir avec les forces aquatiques une relation teintée de mysticisme et de gratitude. Cette relation fondatrice de leur histoire les a mêlées à celle du Cameroun pour le meilleur comme pour le pire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada